Je ne viens pas d'un milieu musical du tout, du tout. Il n'y avait personne qui faisait de la musique dans ma famille. J'ai commencé, j'ai découvert ça dans un film à un moment donné, ça s'appelait The Five Pennies, avec Danny Kaye, un vieux film. Et puis j'ai vu Danny Kaye, la trompette, puis il y avait Louis Armstrong qui jouait sur la scène. Et tout à coup, Danny Kaye se projette en avant pour jouer avec Louis Armstrong. Et je me suis vu là-dedans, à la place de Danny Kaye. Et j'ai dit, oh, j'aimerais ça jouer la trompette. J'étais très timide. Et la trompette, le veut pas, c'est l'instrument qui projette le plus. Tu sais, des fois, je me suis dit, peut-être que ma personnalité avait besoin de ressortir comme ça. Et en prenant la trompette, on va m'entendre. On va pouvoir m'exprimer, puis on va m'écouter, on va m'entendre, ce que j'ai à dire. Mais j'ai frappé un nœud. Quand le professeur conservateur m'a dit, Pierre, ça ne fonctionnera pas. J'avais à l'époque des dents à croche. Ce n'est pas que ce sont nécessairement plus droites, là. Mais la bouchure de trompette est toute petite. Puis j'avais une position pas trop orthodoxe, un petit peu de croche. Il y a un élève du conservateur qui dit, Pierre, tu voulais, en rentrant en trombone, veux-tu, moi, je vais te prendre en privé. Et puis je vais te partir à zéro. On va recommencer, puis on va tout te replacer à neuf. Et en quelques mois plus tard, le professeur au conservatoire de Trois-Rivières, vu que je viens de Trois-Rivières, a accepté de me prendre dans sa classe. Et c'est comme ça que ça a commencé, le trombone. Moi, dans ma tête, j'étais... Je voulais faire de la musique. La seule chose que je savais, en autant que j'avais de la nourriture dans le frigo, du linge dessus, puis un toit, pour me couvrir, je serais heureux. Moi, je voulais faire de la musique toute ma vie. À moins qu'on essaye le trombone trois de suite... Pour moi, dès que je voyais l'Orchestre symphonie et morale, c'était inaccessible. Je voyais ça, là. Écoute, moi, un jeune, un petit Québécois, rentrait dans l'Orchestre symphonique de Montréal, voyons donc, c'est une répétition internationale pour entrer là-dedans, pour que tu sois les meilleurs au monde. Impossible. Ça ne me rentrait pas dans l'idée. Ça fait une grosse différence. C'est sûr, comme... Il y a juste l'accord de Do-major, là, qui fait un petit peu... T'as dans ça parfait. OK. Tout a changé, le parcours, quand, à un moment donné, je suis arrivé, puis l'audition de l'Orchestre symphonique de Montréal était arrivée, on était 42 candidats pour le poste de trompe-bande-basse, imaginez. Alors là, il y a des éliminatoires, le 42, ils descendent jusqu'à, je ne sais pas, mon 8-10, je ne savais pas exactement qu'on m'attendait, et j'attendais que je devais rejouer. Et t'as le gérant, à l'époque, qui vient me taper l'épaule. Je pensais, il vient me chercher pour jouer. Une autre fois. Non, il dit, Pierre, you got the job. Tu viens de gagner l'audition. Moi, je ne croyais pas ça. Mais voyons donc, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Finalement, j'étais content. J'ai une personne qui est bien importante pour moi. Pour moi, c'était comme un deuxième père. Parce que j'ai failli faire un genre de burn-out à Trois-Rivières. Je travaillais en même temps dans un restaurant, il fallait que j'aille à Trois-Rivières, j'avais des cours au cégep, j'en avais trop. Je me véhiculais à fil de pouce pour aller au conservatoire. Je suis resté en campagne. Alors, ce n'était pas facile. J'en marchais des milles et des milles. Puis, je me disais à chaque fois, je traînais mon trombone, j'avais mal au dos. Je me disais, un jour, tu vas réussir. Un jour, tu vas réussir. Je m'en allais avec ce leitmotiv-là, un genre de mantra. Puis là, on jouait dans une genre d'harmonie. Puis, il y avait un homme qui était âgé à côté de moi, qui jouait du trombone. Il s'appelait Maurice Thompson. Puis, il me voyait aller. À un moment donné, un jour, je suis arrivé, puis j'y pleurais quasiment dans les bras. Je dis, ah là, ça ne va pas bien, le conservatoire. Le prof, il veut quasiment... Il se demande si je vais continuer, tu sais. Bien, il dit, écoute, c'est quoi, là. Bien, j'en ai trop. Mais il dit, pourquoi? Il dit, si tu veux, là, tu pourrais venir rester chez moi. Tu vas être à Trois-Rivières, tu ne vas pas être loin du conservatoire, pas loin du cégep, si tu veux. Moi, je ne te chargerai pas cher. Je suis déménagé chez eux. J'ai resté dans à peu près un an. Mais c'était un an déterminant. Parce que lui, là... Lui, vu qu'il était tromboniste, il m'écoutait pratiquer. Moi, je ne me trouvais pas nécessairement bon, mais lui, il aimait tellement ça. Puis là, à la fin, quand j'ai fini de pratiquer, il s'assoyait dans son divan, dans le salon. Puis là, je m'assoyais à côté de lui. Il prenait sa petite bière. Il me disait, « Hey, Pierre, tu vas aller loin, toi. Elle sait que tu vas aller loin. » Je ne le croyais pas. Voyons donc, voyons donc. Je n'ai rien dans ma barbe. Je dis, « Il passe ça, mais tu sais... » Puis il me disait tout le temps ça. « Hey, là, toi, un jour, tu vas voir, tu vas aller loin. » Je le sens. Tu pratiques tellement, tellement. Imaginez le jour de l'audition, quand j'ai gagné puis je l'ai appelé. Ah, il n'en croyait pas. Mais ça ne paraissait pas. Je l'appelle. Moi, je pensais qu'il allait me dire, « Wow, bravo! » « Hey, M. Samson, j'ai gagné l'audition de Sam. » Il dit, « Ouais, OK. C'est correct, ça. » Mais plus tard, plus tard, il en parlait à tous ses frères et toute la famille, là, tu sais, là. Pour moi, c'était un moment marquant, là, vraiment, là. C'est sûr que le trombone, je m'exprime beaucoup avec ça. J'ai été attiré longtemps par la coulisse de le trombone. C'est quand même un mystère, là. La coulisse, ça se descend. Où est-ce qu'ils sont les notes, là-dessus? Pas facile. On a beau dire, « OK, c'est divisé en sept parties, à peu près égales. » Mais là, où est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il y a eu un mystère avec ça. Ça m'a souvent impressionné. Mais c'est sûr qu'avec la coulisse, ça peut faire rire bien des gens. On peut jouer des choses comme ça. C'est très drôle. Ton band, des fois, il va être employé pour faire un gossu. Ton... Tu sais, des bandes dessinées, la coulisse est bien employée pour ça. Mais c'est sûr que si on regarde Star Wars, on ne fera pas jouer le thème de Darth Vader aux clarinettes. Tu sais, je veux dire, c'est sans vouloir juger, là. Là, on met les trombones, tu bats là-dedans, puis ça devient plus agressif. Ça démontre vraiment un tonus, là, le mâle alpha, là, tu sais, là. On est habitués en général que quand on emploie des cuisses, c'est quand le moment doit être fort. C'est le moment le plus intense de la pièce et tout. Alors, on a une valorisation là-dedans. C'est notre rôle, puis si on réussit à bien les remplir, on est satisfait, là. Souvent, on a nos yeux dans la partition. Mais le plus que tu as tes yeux dans la partition, qu'est-ce qui se passe? Le moins qu'on sert de nos oreilles. C'est sûr qu'il faut y penser constamment. On laisse nos notes. Plus que tu écoutes, plus tu es branché chacun sur chacun des joueurs. On reprend à C. Là, on est sur le poulot de Forté. Forté, ça veut dire quoi? Ça veut dire non, non, c'est vraiment courageux, là. Il n'y a pas d'hésitation. On sent, là, on est dedans. Un, deux, trois. Oui. Moi, je dis, dans la vie, il faut avoir de l'émerveillement. Les jeunes, il faut leur donner un peu cette chance-là de découvrir les possibilités qu'on peut avoir avec la musique. et j'allais dans les écoles puis je montrais ça aux enfants. Les enfants, je leur faisais assayer l'instrument puis là, à côté, ça riait. Les enfants trouvaient ça tellement drôle et en même temps que ça les valorisait. Ils étaient capables de faire un son, mettons, dans un tuba ou des choses comme ça. Je me souviens, à un moment donné, une petite fille qui vient en avant puis là, tout à coup, elle est toute gênée, toute gênée, là, puis... Elle ne veut pas venir. Fait que là, finalement, elle passe par-dessus sa gêne, elle arrive en avant, j'y montre comment tenir l'instrument et puis là, elle essaie la trompette puis il n'y a pas un son qui sort. Là, elle est toute... Elle se sent mal à l'aise, elle n'est pas capable. Puis là, je dis, regarde, regarde bien, il faut que tu fasses telle façon, telle façon. Puis là, elle devient toute calme. Elle ressait, puis là, elle réussit. Là, tu vois son visage changer qui passe du fait que, oh non, je ne suis pas bonne, je ne serais jamais capable, du... Allez, j'ai réussi. Elle en part toute contente. Elle repart s'asseoir. Tu sais, des fois, ça peut être un moment comme ça qui peut transformer sa vie, là. C'est fou. Elle peut ensuite faire une autre chose. Elle sait, j'ai réussi en faisant une chose. Je vais peut-être réussir en faisant d'autres choses. Pour moi, c'était des moments magiques quand je voyais ça arriver, là. Ça pouvait être d'autres moments. Ça n'a pas de prix. Je trouve ça fascinant. On dirait qu'il y a vraiment de la magie qui s'opère. À un concert, là, on peut se parler avant et tout. Quand on arrive sur la scène, puis le chef part, là, nos corps sont là, mais nos esprits sont tous connectés. S'il y avait une façon d'avoir une immense boule, là, pour savoir, là, puis tous les champs électriques qui arrivent, tout au centre, là, probablement que c'est là qu'il y aurait le plus d'énergie possible. Avoir 100 cerveaux connectés sur la même source, si on pourrait dire, sur le compositeur, sur le chef d'orchestre. Et ça, ça fait... Ça, ça fait une magie incroyable parce que chacun influence l'autre. Quand un musicien qui joue, là, c'est un peu moi qui joue. Je l'écoute, je l'apprécie, mais en même temps, il m'inspire. Je trouve que peut-être un orchestre, c'est la plus belle image de le travail en collaboration. C'est ma 39e saison. C'est comme si je suis rentré à l'Orchestre symphonique avant hier parce que je me concentre justement sur cette beauté-là. C'est comme si le temps n'existe pas. Mon corps a vieilli, mais mon esprit, là, il va vers la beauté, il va vers l'ensemble, l'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501